Communiqué de la présidence de la République. Ce matin, des groupes d'élèves ont fait intrusion et perturbé le bon déroulement des cours dans certains établissements à travers le pays, notamment à Libreville, où les mouvements qui s'en sont suivis ont eu pour conséquence la perturbation de la libre circulation des personnes. Ces actes ont également occasionné la destruction des biens publics et privés, ainsi que des actes de provocation et d'agression à l'endroit des forces de sécurité. Le président de la République, chef de l'État, tout en marquant sa très forte indignation devant ce qui apparaît comme l'instrumentalisation à des fins politiciennes de la jeunesse gabonaise, condamne fermement ces actes et rappelle à chacun que le Gabon est un État de droit. Il indique en conséquence que les responsables des dix actes répondront devant les juridictions compétentes. En plaçant le capital humain au cœur de la stratégie de développement de notre pays, le président de la République traduit toute l'importance qu'il accorde à la jeunesse et à l'avenir du Gabon. Il rappelle que l'émergence ne pourra se faire sans une jeunesse bien formée. Et c'est fort de cela que depuis son accession à la magistrature suprême, il a instruit le gouvernement à entreprendre des réformes institutionnelles fortes visant à rendre plus performant notre système éducatif afin de l'adapter aux exigences de notre plan de développement. A cet effet, l'amélioration des conditions de travail des enseignants, d'une part, et le renforcement des capacités de structure d'accueil et l'adaptation des contenus pédagogiques, d'autre part, figurent au nombre de ces réformes. Si certaines d'entre elles ont prospéré, d'autres sont en cours de mise en œuvre et devraient aboutir sur la modernisation de notre système éducatif. Il convient cependant de constater que certaines d'entre elles font l'objet d'incompréhensions et d'interprétations diverses. Afin de ramener la sérénité dans ce secteur et de renforcer sa gouvernance globale, le président de la République, chef de l'État, a décidé de sursoir la mise en œuvre des réformes quérélées, notamment les nouvelles conditions d'admission en classe de seconde et celles relatives au baccalauréat. Il annonce dans le même temps la mise en place, sous son autorité directe, du Conseil national de l'éducation, de la formation et de la recherche, dont la mission est d'évaluer la mise en œuvre des offres de formation, des projets d'infrastructure et d'équipement dans l'enseignement, la formation et la recherche, aux moyens de bilans d'étape, aux fins d'apporter des réajustements nécessaires visant une plus grande efficacité des actions éducatives et de recherche. Ouverts aux représentants des collectivités locales, de la Chambre de commerce, du patronat, des syndicats des secteurs de l'enseignement, des parents d'apprenants, des représentants d'apprenants et de la présidence de la République, cet organe, nouveau témoignage de l'engagement du chef de l'État dans l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays, devrait permettre à l'ensemble des acteurs de la communauté nationale de participer à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des réformes qui se font dans ce secteur. Le président de la République, chef de l'État, invite tous les acteurs de la vie publique à cesser les amalgames entre les questions d'ordre social et celles relatives à la formation, à la sécurité et à l'intégrité physique et morale de nos enfants. Enfin, le président de la République, chef de l'État, invite les acteurs du monde éducatif à la sérénité et à la responsabilité. Je vous remercie. Merci.